C'est encore une année passée, toute cette fois un joyeux anniversaire Il fait un peu de la peine quand même mon gâteau d'anniversaire, vous trop faites pas Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien Puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de l'ego, une vidéo qui va parler de moi Mais j'ai le droit, c'est bientôt mon anniversaire ok ? A l'heure où je vais poster cette vidéo, et bien le lendemain, donc le 10 février, ce sera mon anniversaire C'est très original de faire une vidéo 23 faits sur moi pour mes 23 ans Et n'hésitez pas à vous en commentaire à me donner un fait sur vous Parce que quand je vous croise dans la rue ou quoi, c'est là que je me rends compte qu'en fait vous connaissez beaucoup de choses sur moi Mais je ne sais rien de vous et je suis vraiment curieuse Bref trêve de blabla et c'est parti pour la vidéo de l'ego Et pas les jouels, les lego Bon premier fait ça c'est vraiment le b à bas pour ceux qui viennent de débarquer sur ma chaîne Coucou s'il y a des nouveaux Je m'appelle Margot, A-U-X à la fin Je suis en L3 de psychologie et de base, je suis Rennaise Et pour l'instant j'habite Besançon, mais ce n'est que provisoire Ne me demandez pas pourquoi, ça serait remuer un couteau dans une plaie ok ? Deuxième chose je sais qu'en ce moment sur les réseaux etc on parle beaucoup des signes astrologiques donc personnellement je suis verso ascendant lion ça ne me représente absolument pas ces signes là enfin vraiment tellement pas moi quand je vois la description extraverti et enjoué vous ne passez jamais inaperçu je sais tu le dis vous êtes ce qu'on appelle un original l'humour ah il y en a qui disent que je suis drôle quand même vous voyez la communication et le raffinement non vous êtes un bon vivant vous aimez profiter des plaisirs de la vie et mener votre existence dans la joie oui je pense comme beaucoup d'êtres humains en fait ça c'est un truc qu'on a vu en psycho c'est genre tu vois les phrases générales comme ça la grande majorité des gens vont se reconnaître donc forcément à le verso ascendant lion et l'amour oh dis moi tout mon buty le verso ascendant lion a bien souvent un parcours affectif relativement compliqué voilà je suis énervé je vais même pas dire le reste alors on pourrait croire que je suis team chat même si je ne vois pas vraiment pourquoi on pourrait croire ça mais de base pas du tout de base moi je n'aime pas les chats même je sais pas ce qui s'est passé entre temps mais moi je suis team chien genre vraiment et mon rêve c'est d'adopter un golden retriever mais bon on n'y est pas c'est de l'argent c'est du temps que je n'ai pas du terrain également et puis surtout que je pense qu'en fait quand je serais prête à adopter petit chien refuge donc tant pis pour la race tu vois et non de base je suis pas team chat je suis team chien et bah tiens mon métier de rêve depuis toute petite c'était d'être vétérinaire bah en fait j'ai jamais été prise en prépa puis après je me suis dit avec le recul que j'y serais jamais arrivé que ce soit pour les études qui sont longues et dures je pense qu'il ya des trucs j'aurais jamais été capable genre faire les opérations pire encore euthanasier des petites bêtes même si je sais que c'est pour leur bien je n'aime pas du tout mais alors pas du tout aller en boîte je préfère largement soit aller en bar soit une petite soirée posée à l'appart et souvent j'ai l'impression est un ovni quand je dis ça genre tout le monde a eu sa période boîte de nuit et tout pas la musique j'aime pas l'alcool c'est cher et fait chaud y'a trop de gens j'aime pas les êtres humains en fait mon vrai problème c'est que j'aime pas les gens je n'aime pas et surtout je n'arrive pas à me projeter je suis genre de meuf à vivre au jour le jour parce que je me dis on sait jamais en fait ce qu'il peut se passer la vie tu vois c'est rempli d'imprévu donc j'aime pas faire des projets qui se concrétisent pas donc je ne me projette pas comme ça c'est plus simple sauf quand j'ai pas le choix genre les études ma future vie professionnelle oui dès que j'en parle je suis pas bien alors ça je déteste mais alors je déteste je déteste le mot croûte en fait moi quand je dis ce mot déjà je le trouve moche et quand je le prononce tu vois je vois une plaie béante de pu dégueulasse avec des bouts de croûte que tu arraches non je suis désolée pour l'image mais vous savez j'ai fait un bac s et en terminale en s en svt il ya de la géologie à chaque cours il disait je ne sais combien de fois le mot croûte terrestre ou croûte océanique je suis archi solitaire et à la fois pas du tout du coup je sais pas si je suis solitaire ou pas parce qu'en fait j'ai toujours besoin des moments seul ça me prend en général comme une envie de chez j'ai besoin d'être seul ou je m'isole c'est ça qui me fait dire que c'est pas normal c'est que des fois quand j'en parle à des gens ils sont là moi je peux pas aller au ciné tout seul j'aime pas faire du shopping tout seul j'aime pas aller me poser en terrasse tout de seul moi j'adore t'es dans tes pensées t'es pas obligé de parler en fait je passe vraiment pour une insociable dans cette vidéo j'adore être seul je pense qu'il y en aura beaucoup comme moi mais j'adore conduire c'est vraiment c'est une passion moi j'adore ça tu es bien tu es dans ta caisse avec ta musique en général moi je suis un peu une kéké tu vois je mets la musique un peu fin et en vrai dès que je dois prendre ma voiture je suis trop contente et ma voiture c'est mon bébé vraiment c'est ma titine c'est mon bébé genre c'est mon précieux quoi je peux pas raconter ça mais pourquoi j'ai mis ça dans la vie je n'ai pris qu'une seule cuite qui a été assez tardive comparé à la moyenne puisque je devais avoir 19 ans ça m'a traumatisé heureusement j'étais avec un pote qui s'est très bien occupé de moi mais je me suis retrouvé à dégueuler dans le premier truc qu'il a trouvé parce qu'il n'avait pas de bassine c'est à dire à un vogue je peux te dire que j'en utilise plus depuis des vogue de toute façon sans alcool la fête elle est plus folle vraiment ce soir là ça a pris tout son sens une de mes peurs je sais il y en a qui adorent mais j'ai extrêmement peur de l'orage dès qu'il y a de l'orage que ça commence à gronder je suis en pls total Quand il y a de l'orage tu te rends compte que la nature elle est putain de puissante elle j'ai appris à nager vers 19 20 ans et encore quand je vous dis que je sais nager je nage comme comme une huître non même une huître nage mieux que moi je pense alors ça je n'arrive pas à comprendre mais c'est le truc qui ressort quand j'en parle genre avec ma famille mais des potes et tout un de mes plus gros défauts paraît-il j'en ai bien d'autres un mais un de mes plus gros défauts c'est que je laisse traîner mes tasses de thé partout c'est je peux vous jurer que je me suis déjà engueulé je ne sais combien de fois avec mon père ma mère mon frère et en fait tous les gens avec qui j'ai vécu un temps soit peu juste à cause de ça je te sais et j'ai cette manie c'est terrible c'est pas si chiant ça va je finis par les ranger c'est juste que toute la journée oui tu trouves des tasses de thé un peu partout au collège lycée mais crush c'était genre d'ilano bryan leonardo di caprio bradley cooper le scott dans teen wolf et bah aujourd'hui vraiment mon plus gros crush c'est tommy list ah mais croyez pas vous pensez que c'est pourquoi que j'adore la série lucifer ouais je déteste le fromage les seuls que j'aime c'est la vache qui rit et la tartiflette et le gruyère fondue je déteste le fromage je ne comprends pas mes talents cachés et quoique pas si caché que ça finalement si vous me connaissez bien je sais loucher d'un oeil bien sûr gonfler mes narines et le meilleur pour la fin je sais bien sûr roter sur commande ce sont des talents cachés j'ai pas dit que c'était utile mais ça mais je crois que je vous ai jamais raconté ça mais j'ai parfois alors c'est pas souvent du tout un mais des crises de somnambulisme j'ai fait genre mes premières crises quand j'étais toute petite et mes parents ils comprenaient pas genre je m'étais fait engueuler parce que j'étais debout très tard je disais maman je dormais pourquoi tu me réveilles une de mes dernières crises du moins dans mes souvenirs parce que bon il ya eu une période en fait pendant genre trois quatre nuits j'entendais à chaque fois dans la nuit sonner tu vois la sonnette de la porte d'entrée la sonnette que j'entendais me réveillait donc je comprenais pas il ya une nuit j'ai entendu sonner et je me suis dit putain on rappelle que je me suis ça putain c'est le facteur faut que j'aille l'ouvrir il m'apporte un colis donc je cours je cours je cours mais moi dans ma tête il faisait jour tu vois c'était le matin machin j'ouvre la porte d'entrée et là j'entends mon père derrière moi qui me dit qu'est ce que tu fous et là en fait je reprends conscience je pense complètement je vois qu'il fait nuit noire parce que j'avais ouvert la porte d'entrée un très flippant je me retourne et je me rappelle que j'ai dit à mon père bah papa j'ouvre au facteur mon père m'a regardé il m'a dit il est trois heures du matin j'ai fait je vais me recoucher et alors ce qui était fou parce que mon père m'a dit le lendemain c'est incroyable parce que t'es descendu en courant mais t'as allumé aucune lumière de toute façon la nuit en plus je parle enfin je fais des trucs très bizarres la nuit alors ça c'était un énorme sujet de dispute avec mon père il a fait un selfie avec nicolas sirkis le chanteur d'indochine groupe dont je suis fan tu vois un jour j'étais en cours en amphi mon sms il me fait eh regarde il avait un selfie avec nicolas sirkis mais dans un truc improbable en plus je suis extrêmement jalouse je vais vous la mettre mais je vais flouter la tête de mon père mais du coup c'est pas un service pour nicolas sirkis parce que c'est vrai qu'il a pas une tête de ouf là dessus alors ça mais putain ça me sous presque toutes les personnes de mon entourage toutes les personnes que je connais m'ont dit au premier abord tu as l'air hyper hautaine et froide ou la veste de ma personne je suis un petit sucre mais en plus les gens ils confondent un c'est pas que je suis hautaine et froide ainsi que je suis timide c'est pas pareil je suis extrêmement timide alors arrêtez j'ai fait 50 baskets ça ne se voit pas parce qu'aujourd'hui je pense que je ne serai même plus dribbler avec un ballon et je me suis fait une entorse à la cheville et depuis elle craque tout le temps attendez faut que je vous la fasse craquer je vous mets juste près de mon micro attendez voilà elle craque tout le temps depuis mon entorse c'est intéressant ou pas j'ai plus des yens ou quoi j'ai tenté un j'ai tenté vraiment et je n'ai pas aimé game of thrones stranger things la casa des papels breaking bad pixie blinders et sûrement encore plein d'autres mais je pense que vous avez tous déjà soit quitté la vidéo soit vous êtes carrément des abonnés de ma chaîne vous m'avez bloqué je ne peux pas et pour ça je suis en train de vous dire genre 23 piges mais je ne peux pas dormir sans doudou là j'ai ramené que ma bouillotte ici qui fait peluche en même temps mais mon stitch me manque terriblement quand j'avais genre j'ai plusieurs 15 ou 16 ans il y avait le casting de the voice j'ai envoyé une vidéo est ce que je me je suis sadomaso et je vous mets un petit extrait tout petit extrait et le pire vous savez quoi c'est qu'ils m'ont répondu ils m'ont renvoyé un mail pour nous dire est ce que vous pouvez nous envoyer plein d'autres vidéos s'il vous plaît parce que vous savez il ya plein d'étapes je ne leur ai jamais répondu et j'avais raison je n'aurai jamais eu niveau mais quelle était cette idée d'envoyer une vidéo et maintenant aujourd'hui j'ai compris que c'est un loisir que qu'il faut du talent pour aller dans ce genre de truc voilà tout le monde pour ces 23 faits sur moi n'hésitez pas encore une fois à vous à me donner un fait sur vous en commentaire je vais lire tout ça et des petites hontes aussi surtout si vous pouvez parce que bon moi je me livre beaucoup à vous mais vous faites pas d'efforts c'était la petite vidéo de l'ego j'espère qu'elle vous aura plu et en attendant la prochaine je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous ciao oh